France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. L'oeuvre du peintre Henri Matisse au coeur de plusieurs expositions en France en ce début d'été. A Paris d'abord, il y a la fondation Louis Vuitton qui accueille entre autres sur ses cimaises le très célèbre Atelier Rouge. A Saint-Paul-de-Vence, la fondation Might expose ses tableaux en regard de ceux de Pierre Bonnard. Et à Nice, le musée au nom éponyme ouvre un pan méconnu de la fascination qui a lié Matisse à Juan Miró. Ce matin, c'est une facette méconnue de l'oeuvre de Matisse dont nous voudrions parler. Celle qui s'est composée avec d'autres dans le dialogue noué avec d'autres artistes par le regard des maîtres et le mouvement vers les successeurs. Et par là, interroger, critiquer une notion galvaudée, celle d'influence. Alors ce matin, trois invités pour nous éclairer. Aurélie Verdier, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice en chef du musée national d'art moderne de Beaubourg, commissaire de l'exposition intitulée Matisse comme un roman. C'était au centre Pompidou en 2020. A vos côtés, Xavier Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, historien d'art et vous êtes l'auteur de Matisse, une splendeur inouïe. Un ouvrage qui a paru aux éditions Gallimard, découverte en 2020. Et à distance, Marie-Thérèse Pulveny, bonjour. Bonjour, Quentin Lafé. Vous êtes conservatrice du patrimoine honoraire, je le précise, commissaire de l'exposition intitulée Amitié, Bonnard, Matisse. On y reviendra. Merci à tous les trois d'être avec nous ce matin. Je l'ai connu en 1904 à Montmartre, dans l'atelier de Picasso, le bateau-lavoir où peintre et poète se rencontraient et s'influençaient tour à tour, comme a dit Picasso. Matisse, que je devais nommer le précurseur, nommant Picasso l'animateur et Derain le régulateur. Mais Matisse était sensiblement votre aîné. Matisse, oui, notre aîné, mais qui alors se prouvait si peu par la mine qu'il était notre aîné et qu'il paraissait tellement par sa gravité qu'il était de naissance. Mais comment expliquez-vous que ce tome grave, en effet, ait exprimé une telle joie de vivre dans sa peinture, puisque la joie de vivre est le nom d'une de ses plus célèbres compositions ? Oui, cet homme grave a été le peintre éblouissant de la joie, de la joie de vivre, toile fascinante, orphique, que je vis le grand artiste conduire triomphalement aux indépendants, en crayant ses ordres sévères à quatre porteurs, portant ordinairement les pianos. La voix d'André Salmon, en 1954, et qui parle avec une émotion certaine d'Henri Matisse. Aurélie Verdi, est-ce que vous êtes d'accord avec le qualificatif qui est utilisé par André Salmon ? Henri Matisse était d'abord et avant tout un précurseur. Oui, je pense... Vous avez l'air à moitié d'accord. Non, certainement pas. C'est un tel révolutionnaire, et j'utilise le mot à dessin, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas simplement ce peintre de la joie, mais aussi celui de l'inquiétude critique, comme le dit bien Rémi Labrusse. Donc bien sûr que c'est un précurseur, c'est un révolutionnaire, et cette problématique dont on va peut-être parler aujourd'hui, en effet, de l'influence de Matisse sur les autres, mais aussi celle qu'il a peut-être subie, est une anxiété de l'influence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a pour Matisse une véritable lutte dans son regard avec ses pairs, avec les artistes qu'il regarde, pour ensuite, bien sûr, la dominer. Et vous levez tout de suite une idée connue. C'est vrai qu'on a l'image de Matisse comme étant un peintre du bonheur, un peintre de la joie, un peintre de l'optimisme. Ce n'est pas que cela, Matisse ? C'est certainement, très vite, très rapidement dans son œuvre, je dirais un but avéré, un but avoué, certainement. Cette idée de procurer, et il l'a dit de manière très très claire, comme toujours finalement dans sa parole, une parole limpide. Voilà, le but avéré, c'est véritablement de procurer un lénifiant pour l'esprit, il va le dire avec ces mots-là, un calmant pour l'esprit. Et jusqu'à la fin, en vérité, jusqu'au gouache découpé, bien entendu que c'est une volonté de communiquer cette plénitude à laquelle il est arrivé. Alors, se tient présentement à la Fondation Louis Vuitton une exposition que j'ai trouvée exceptionnelle. Elle réunit 11 œuvres qui composent ce fameux tableau, l'Atelier Rouge. Il faut nous décrire, Xavier Girard, ce tableau, l'Atelier Rouge, en quelques mots peut-être. L'Atelier Rouge est d'abord un très grand tableau, comme beaucoup de ces tableaux de ce que l'on a appelé la période de l'énorme. Un tableau de 180 cm sur 220, taille tout à fait exceptionnelle par rapport à un grand nombre d'œuvres de chevalet de l'époque. Et qui donne d'emblée le large, je dirais, de ce chef-d'œuvre. À savoir, une œuvre qui, non seulement par sa dimension, mais aussi par la réunion dans cette œuvre de tout un pan du parcours de l'artiste, des années 1898 à 1911, vient en quelque sorte se définir comme une somme, si vous voulez. Mais cette somme n'a rien de démonstratif au sens, je dirais, historiciste du terme. C'est une somme émotionnelle, en quelque sorte. Quand Matisse réunit les objets de son affection dans ce tableau, non pas pour nous enseigner, je dirais, les différentes phases de son parcours, mais pour dire l'absolue actualité de cette émotion. Il faut peut-être, effectivement, rappeler ce qu'est le concept même de ce tableau. C'est une peinture qui décrit l'atelier d'Henri Matisse à ici les Moulineaux et qui réunit 11 œuvres de ce propre artiste. C'est-à-dire qu'on découvre des œuvres de Matisse au sein même de cette œuvre. Et pourquoi a-t-il décidé de peindre ce tableau en rouge alors que l'atelier de Matisse n'avait rien de rouge à l'origine ? Il était même d'une couleur claire. C'est ce que montre l'exposition. Oui, il dira à un visiteur, vous cherchez le rouge, mais à l'évidence, le propos de Matisse n'est pas naturaliste. Il ne s'agit pas, comme dans certains ateliers, je pense à Courbet, à Basie et à un certain nombre d'autres artistes, assez peu nombreux, il est vrai, qui ont choisi de peindre leur atelier, d'en faire une description. Cet atelier était un grand atelier de 10 mètres sur 10, un atelier préfabriqué, commandé à une société de bâtiments provisoires et hygiéniques, et il comportait d'autres espaces. Ce n'est donc pas la totalité de l'atelier qui est ici dépeinte, mais c'est en réalité plutôt la totalité d'une démarche qui est induite par ce tableau. Cette exposition a pour qualité de déployer autour de l'œuvre toutes les œuvres qui y figurent. Elle a néanmoins pour limites, et ces limites tiennent en partie, j'imagine, à la question des emprunts à la Russie, de ne pas montrer, je dirais, l'environnement, le contexte plus global de cette œuvre. Par exemple, une des œuvres contemporaines de l'atelier rouge, l'atelier rose précédé, si elle avait pu être empruntée, aurait éclairé tout autrement cette exposition. Aurélie Verdier, vous l'avez dit, je souhaiterais qu'on parle aujourd'hui des influences de Matisse, des influences qu'il a émises et des influences qu'il a reçues lui-même. Pourquoi cette notion d'influence en histoire de l'art, en critique de l'art, pose question aujourd'hui ? Je pense qu'elle a toute légitimité encore, simplement, il convient peut-être en effet de la réinterroger à nouveaux frais, tout simplement, mais c'est vrai que Matisse, c'est une vraie question. D'abord, j'aimerais commencer par là, en disant que c'est une véritable question pour Matisse et son œuvre. Lui-même s'est quand même souvent exprimé, en fait, justement, s'agissant de l'influence. Il a pu beaucoup, lors d'entretiens, évoquer cette question-là, je dirais d'abord pour reconnaître sa dette indiscutablement envers certains maîtres qui ont aidé sa formation, qui ont aidé la construction d'un regard. Et notamment les impressionnistes et notamment Cézanne ? Alors, tout à fait, mais j'ai presque envie de dire, de repartir en fait à ce Matisse étudiant dans l'atelier Gustave Moreau, où finalement, je dirais, le travail conjoint à la fois sur le motif, mais aussi, en tout cas dans la rue, comme l'engagé à le faire le symboliste Gustave Moreau à l'école des Beaux-Arts, mais aussi la copie des maîtres anciens au musée du Louvre a été indiscutablement vraiment formateur pour Matisse. C'est un copiste dès l'origine et il le revendique de manière tout à fait importante. La Ré de Chardin, par exemple, est l'une des œuvres que Matisse va copier. Le Balthazar Castiglione de Raphaël aussi. C'est très important et c'est aussi les premiers achats de l'État, de Matisse. Et je pense que c'est un moment de son œuvre qu'il faut considérer, parce que déjà, en fait, c'est une copie qui s'écarte en vérité de l'original, témoignant de ce que Matisse est un artiste singulier dès les débuts. Marie-Thérèse Pulveny, vous êtes la commissaire de l'exposition intitulée Amitié Bonnard-Matisse, qui se tient présentement à Saint-Paul-de-Vence, notamment à la Fondation Maït. Maït, pourquoi avoir décidé de rapprocher ces deux peintres, Bonnard et Matisse ? Ce sont pour des influences réciproques, notamment ? Alors, c'est tout à fait une façon particulière d'envisager cette exposition, parce qu'en fait, nous fêtons les 60 ans de la Fondation. Et la Fondation, c'était Mémag, c'est Marguerite Mag, et c'est bien sûr M. Adrien Mag. Et c'est à travers ce prisme et la beauté de la Fondation qu'on a voulu voir quel était le lien amical entre ces personnes, ce qui nous permet de faire les liens aussi de ce qui vient d'être dit par Xavier Girard et Olivier Liverdier, c'est-à-dire, nous avons essayé, à travers le mot amitié, trouver ce qui pouvait être le lien un peu subtil et silencieux, qui pouvait unir ces trois groupes de personnes, et cette synergie qui a fait que c'était un moment de création et de réalisation, et un peu la genèse au fond de la Fondation. Et on voit qu'à travers l'exposition, à travers des thèmes très simples, comme la relation avec le paysage, la relation avec le modèle, la vivacité du serait de Matisse, les paysages de Bonnard, que silencieusement, ils se regardent mutuellement, décrit ce qu'ils ressentent par des courriers qu'ils s'échangent, préparent des expositions. C'est grâce à Matisse que la première exposition de la galerie Mag à Paris a été très connue et reconnue. Et tout ça a été intéressant parce que c'est d'une façon un peu silencieuse et muette que cette exposition a voulu guider le visiteur par, par exemple, ses premiers achats que Bonnard et Matisse se font mutuellement d'œuvres. Matisse achète une toile de Bonnard qui s'appelle La soirée au salon, que Bonnard a peint en 1907, et il l'achète en 1912, et il la garde, et cette œuvre est toujours dans la famille du peintre. Bonnard, lui, de son côté, achète La fenêtre ouverte de 1911, et maintenant elle est dans une collection privée. Mais déjà, en regardant ces deux tableaux, on voit qu'ils se regardent mutuellement, et ils se regarderont toujours discrètement tout au long de leur vie, et jusqu'à la fin de leur vie, en quelque sorte, puisque Bonnard admire deux toiles de Matisse qu'il a la chance de pouvoir garder dans sa salle à manger au bosquet. Et ces deux toiles, il en parle d'une façon extrêmement touchante, puisqu'il trouve qu'il s'agit de l'Asie que Matisse a peint en 1946, et de la dame à la robe blanche que Matisse a peint cette même année. Et il va dire à Matisse qu'il le remercie de ce joie de regarder ses œuvres, de voir combien les couleurs, surtout de la femme au collier, est magnifique le soir, et que c'est le bleu qui le joue un grand rôle le matin. Donc cette exposition n'est pas une comparaison entre Matisse et Bonnard, c'est un seul fil conducteur qui va jusqu'à la mystique du quotidien, qui va jusqu'à la manière dont Bonnard vit l'inattendu de la journée en dessinant des œuvres, des objets, des natures mortes, tandis que Matisse a des objets qui sont des acteurs, et jusqu'à cette immersion de Matisse dans les lagons, et ce qui lui fait découvrir la confusion entre le ciel et la mer. Tout cela fait que le visiteur peut tranquillement lui-même faire ce cheminement qui le mènera vers la couleur qui est en mouvement à la chapelle de Vence, et lui-même peut-être regarder à la sortie de cette visite les beaux espaces de la Fondation Mag, le nouvel espace qui a été créé par l'architecte d'Athia. Je voudrais juste, pardonnez-moi, je me permets de vous couper, parce qu'on est à distance, et je voudrais faire réagir nos invités à ce que vous venez de dire, et notamment Xavier Girard. On va juste rappeler peut-être les dates de Matisse, il est né en 1869, il décède en 1954. Est-ce que c'est possible, selon vous, Xavier Girard, de faire une généalogie des influences matissiennes, celles qui l'ont nourrie, notamment dans sa création ? Oh là, vaste sujet ! Matisse a une relation assez extraordinaire à un ensemble d'artistes, en disant « je me suis formé partout ». La phrase n'est pas exacte, mais elle peut bien dire ce que cela veut dire, à savoir une longue, lente préparation à son propre univers. Évidemment, la peinture nordique a été importante, notamment à propos de Nature Morte, la grande copie d'après Nature Morte de David Dehaime, qui va donner lieu à une version monumentale, quelques années plus tard. Évidemment, Chardin, évidemment Gustave Moreau, évidemment aussi, et je pourrais dire surtout, un grand nombre d'éléments qui ne relèvent pas directement de la peinture, comme la céramique, les tapis, les arts décoratifs d'une façon générale. Par exemple, pour l'atelier rouge, l'importance déterminante de la visite, en cours de réalisation du tableau, d'une exposition à Munich sur l'art mahometan, comme on disait alors, et qui comptait à la fois des tapis, des éliges, du mobilier, de la ferronerie. Bref, une sensibilité extraordinairement ouverte à des, non pas à des influences, mais à des chocs émotionnels, mais à des enseignements. Loin de venir, je dirais, se conformer à un genre, un style ou à un auteur. Mathis prenait jusque dans son jardin, je pense notamment au rouge de l'atelier rouge, un des, je dirais, une des incitations sensuelles, intellectuelles. Qu'est-ce qu'il trouvait dans son jardin alors ? Des fleurs rouges, par exemple, qui le frappaient comme au fer rouge. Je crois que c'est vraiment limiter, je dirais, l'ouvrage d'un artiste que de le ramener aux influences qu'il a subies ou aux influences dont il aurait été l'auteur. Mathis s'est formé à toutes sortes de, je dirais, de données bien au-delà de l'espace de la peinture. On va poursuivre cette discussion avec vous deux, Aurélie Verdi et Xavier Girard. Et on accueillera à 8h20, Aymeric Jeudy, les conservateurs du musée Mathis à Nice qui abritent l'exposition Miromathis. Mais d'abord, il est temps de retrouver Xavier Mauduit et Jeanne Giroux qui ont quelques préjugés à lever pour nous. Et celui d'aujourd'hui, les aristocrates sont réactionnaires. 7h-9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Suite de notre discussion sur Henri Mathis que trois expositions mettent en leur cœur aujourd'hui en France, on en discute avec Aurélie Verdier, les conservatrices au chef du musée national d'art moderne de Beaubourg, commissaire de l'exposition Mathis comme un roman. Une exposition qui a eu lieu en 2020 à ses côtés en studio. Xavier Girard, il est écrivain, historien de l'art. Il a signé Mathis, une splendeur inouïe. Un ouvrage qui a paru aux éditions Gallimard découverte en 2020. Et à distance, Aymeric Jeudy. Bonjour. Bonjour Quentin. Et merci de nous retrouver. Vous êtes conservateur du musée Mathis à Nice qui abrite cette exposition Miro-Mathis. Alors pourquoi tenter, vous allez nous dire plus que tenter d'ailleurs, pourquoi rapprocher ces deux peintres Miro et Mathis qui n'ont a priori pas grand chose à voir, ni la génération, ni le style, ni même la façon d'approcher la peinture ? Pourquoi ce rapprochement ? Alors, a priori, en effet, c'est deux artistes qu'il est difficile de rapprocher. C'est un sujet sur lequel le musée Mathis travaille maintenant depuis quelques années, notamment depuis l'exposition Pierre Mathis, un marchand d'art à New York, où il a beaucoup été question de Miro. Et cette exposition qu'on a co-produite avec la Fondation Miro de Barcelone vise justement à parler ici, non pas d'influence, au sens strict du terme. C'est d'ailleurs une terminologie que Rémi Lavrus, le commissaire de l'exposition, embrèche dès le propos introductif de l'exposition, mais vise à montrer comment Miro et Mathis ont eu, l'un pour l'autre, une profonde admiration, comment ils ont regardé leurs œuvres respectives tout au long de leur vie, et particulièrement après les années 30. Et il est vraiment ici question d'admiration, d'intuition profonde commune, d'analogie naturelle, en fait, de leurs deux regards, qui vont les amener tous les deux à une remise en cause vraiment des images de la culture occidentale et de leur légitimité. Je vais vous couper, pardon, Aymeric Jeudy, je vais vous couper à distance parce qu'on a un problème technique, on vous entend mal, on va essayer de régler cette situation en régie. Et en attendant de vous retrouver, je voudrais interroger Aurélie Verdier sur le fauvisme, évidemment, dont Mathis est souvent l'une des premières figures. Est-ce que le fauvisme a été, pour lui, un réceptacle d'influence à moyen, d'affiner encore sa propre peinture ? En général, c'est vrai que le fauvisme est vu, et probablement à juste titre, comme un moment de césure, une rupture dans cette longue formation dont parlait Xavier Girard. C'est vrai que Mathis va se maturer longuement son œuvre jusqu'à cette date un peu canonique et peut-être à battre en brèche, là aussi, de 1905 avec le salon Fauve. Mathis va en devenir le chef de file, en fait, précisément, de ce salon qui va demeurer dans l'histoire de l'art comme un moment de césure, un point de bascule, finalement, vers la modernité. Voilà, je ne sais pas si, effectivement, ça n'est pas à revoir aujourd'hui. Est-ce qu'au fond, le fauvisme n'était pas un héritier, l'héritier, la queue de comète, d'une problématique de la couleur qu'avait embrassée le néo-impressionnisme ? Et ça, bien sûr, on le sait bien, que le fauvisme, évidemment, est tributaire de cette conception de la couleur. Voilà, et Signac, j'en veux pour preuve que Signac, le grand néo-impressionniste Paul Signac, va acheter, justement, Luxe calme et volupté, cette oeuvre pré-fauve, mais qui, justement, est le point de départ pour Mathis d'une aventure dans la couleur pour elle-même. Rappelez-nous, Xavier Girard, en quelques mots, ce qu'est le fauvisme, ce qu'est ce mouvement axé sur la couleur et ces couleurs qui doivent rugir. C'est un mouvement qui, en fait, tient beaucoup à deux personnages, Mathis et Derain, et qui se donne pour objet de donner à la couleur une fonction fort différente de celle de Signac, qui la décompose. Et, à la suite de ce rat, le fauvisme a plutôt pour objet de, je dirais, faire en sorte que la couleur structure dans l'héritage césanien qu'il revendique, l'espace du tableau, et que cette structuration se passe par des aplats extraordinairement, je dirais, véhément. La couleur, donc, plutôt que la forme ? La couleur, à la limite de la dissolution de la forme, mais lui donnant une autre, je dirais, une autre intensité, celle des oppositions, des contrastes extrêmement vifs. Je crois que c'est vraiment une forme d'émancipation encore plus manifeste de la couleur par rapport à sa vieille vocation à supplémenter la forme. Emric Jeudy, est-ce que la couleur, justement, c'est un chemin, peut-être, pour comprendre le rapprochement que vous avez souhaité opérer entre Miro et Matisse ? Oui, bien sûr. Alors, si on raccroche au fauvisme, évidemment, c'est une section de l'exposition, puisque Miro va tirer une grande leçon de Matisse et celle du fauvisme, et qu'il veut lui-même vraiment plus brutal, ces termes, il veut un esprit fauve, mais plus brutal, et donc c'est un des grands sujets de l'exposition. Et on introduit d'ailleurs l'exposition avec une citation qui est extraite, un des échanges entre Matisse et Aragon, dont Aurélie a parlé tout à l'heure. Aragon pose la question à Miltis de savoir qui est, en dehors de Picasso, le plus grand peintre contemporain, et Matisse répond Bonnard et finalement se reprend en disant Miro, parce que si Miro met une tache de couleur rouge dans un de ses tableaux à un endroit, c'est qu'elle doit être là et pas ailleurs, et si vous l'enlevez, le tableau tombe. Il faut mentionner Aurélie Verdier parce qu'on vient d'entendre le nom d'Aragon, les influences aussi entre Matisse et l'ensemble des écrivains peut-être qui l'entouraient à ce moment, dans les années 20, 30 en particulier. C'était d'ailleurs l'objet de cette exposition que vous avez dirigée, Matisse, comme un roman, tenté de rapprocher les œuvres littéraires, des œuvres picturales d'Henri Matisse. Le fil directeur, c'est vrai, était l'écriture en neuf chapitres sur le modèle finalement de cette grande monographie très baroque, comme une sorte de cristal baroque de Louis Aragon, Matisse, Henri Matisse, roman, qu'il publie en 1971 chez Gallimard. Donc ce fil directeur, c'était de confronter en effet des écritures. L'écriture plastique de Matisse, qui est évidemment au centre de l'exposition, vue au prisme en effet des écrivains, des critiques, mais aussi de sa propre parole, parce que Matisse, comme je l'ai peut-être dit précédemment, en fait, a cette écriture claire constamment. Il est un des commentateurs les plus lucides en fait de son œuvre. En neuf chapitres, on ouvrait avec Aragon, on finissait avec Aragon et on déployait finalement une vraie fausse rétrospective, parce qu'en fait, une rétrospective Matisse est toujours lacunaire. Mais en tout cas, la richesse des collections du Musée National d'Art Moderne permettait de déployer une vie entière dans la peinture et dans l'écriture, je dirais. Qu'est-ce qu'Aragon dit d'Henri Matisse qui lui a consacré un ouvrage entier après plusieurs années de travail et d'échange ? Qu'est-ce qui ressort de justement cette discussion, de cette rencontre pratiquement entre un écrivain et un peintre ? Il y aurait beaucoup de choses à dire et je sais que Xavier Girard aurait évidemment beaucoup à dire. Moi, je dois dire que le modèle aragonien est pour moi encore à étudier. Je ne sais pas s'il a parfaitement compris Matisse, certainement pas, mais peut-être est-il lui-même trop important comme écrivain, je ne sais pas s'il est trop préoccupé de sa propre oeuvre, mais je crois qu'il a parlé à côté de Matisse, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, puisqu'il a permis aussi d'autres lectures. il a permis ce livre finalement qui est profondément atypique dans la littérature sur Matisse. Intitulé Henri Matisse, roman. Absolument. Et finalement, cette manière de ne pas tout à fait cerner son sujet et de le revendiquer dans le livre tout au long de ce livre atypique, effectivement, il comprend que la personne Matisse lui échappe quelque peu. finalement, c'est encore une lecture qui me semble à méditer. Xavier Girard, Aragon n'a pas su capter Henri Matisse ? Je ne crois pas que l'exercice d'un écrivain par rapport à un artiste relève de la captation du rap. Je crois qu'Aragon dans son roman a fait oeuvre je dirais d'éclaireur sur les difficultés qu'il y aurait à rendre compte de manière exhaustive ou objective d'un artiste. Le livre d'Aragon est sans doute le chef-d'oeuvre d'une littérature artistique aujourd'hui bien éclatée. Ce n'est pas un historien d'art. Malraux n'était pas un historien d'art et Malraux et Aragon ne l'est pas non plus. Il y a chez Aragon le désir de créer un objet ce livre dont il a été aussi le maquettiste qu'il a vraiment comment dire organisé structuré comme plus qu'un éditeur comme un artiste du livre un art du livre s'exprime dans la rencontre des oeuvres et du texte texte d'Aragon qui a été souvent comment dire annoté par Matisse c'est un livre extraordinaire que je recommande à tous les auditeurs la version originale est un peu onéreuse mais il y a des éditions plus accessibles car pour moi c'est le chef-d'oeuvre d'une circulation d'une circulation entre l'auteur et le livre il n'y a pas cette espèce de prétention de la je dirais de la critique ou de l'historien à énoncer des vérités sur l'oeuvre évidemment Aragon se trompe souvent évidemment il digresse c'est pas grave c'est une approche vraiment comme on en rêverait encore aujourd'hui de l'oeuvre d'art Emmerick Jeudy Aragon passeur donc l'écrivain passeur de la peinture c'est aussi ce que montre votre exposition Miro passeur de Matisse et cela qui est formidable peut-être entre les deux hommes et les deux oeuvres Oui et rappelons qu'il y a quand même une différence générationnelle Matisse est l'aîné de Miro de presque 25 ans et ils vont néanmoins se nourrir l'un et l'autre et Miro va même aider Matisse à un certain moment de sa carrière notamment au début des années 30 quand il partage enfin quand il vit une période de crise Matisse va avoir des oeuvres de Miro dans son atelier via l'intermédiaire de Pierre son fils qui devient un des grands marchands de Miro et donc Matisse lui-même bien qu'il soit l'aîné de Miro va tirer des enseignements de la peinture de Miro et va quelque part épuiser une énergie vitale qui va permettre de surmonter la crise des années 30 Concrètement de quelle façon il faut nous expliquer presque picturalement il faut nous donner à voir puisqu'on est à la radio ce dont vous parlez Alors il y a des confrontations plus ou moins évidentes entre les deux oeuvres dans l'exposition mais par exemple sur la question des années 30 Matisse voit les grands pastels les grandes gouaches et les dessins sur papier sur verre puis les peintures sur maçonnites par exemple de Miro et c'est vraiment des oeuvres d'une grande intensité c'est vraiment l'assassinat de la peinture telle que le décrit Miro et il ne s'agit pas là pour Matisse d'imiter Miro ou de trouver ici et là des choses qu'il pourrait copier par exemple mais vraiment de tirer de cette violence et de cet apparent chaos une sorte d'énergie radicale qui va le porter plus loin et encore une fois il trouve que Miro est un coloriste hors pair et il va beaucoup s'aider de cette leçon de Miro comme l'appelle Rémi Aurélie Verdier comment est-ce que vous expliquez la profusion aujourd'hui des expositions qui concernent l'oeuvre de Matisse on a parlé de la vôtre en 2020 il y en a trois présentement je le rappelle à Saint-Paul-de-Vence à la fondation Mait à Nice évidemment au musée Matisse à la fondation Louis Vuitton aujourd'hui vous êtes en train vous-même d'en préparer une autre qui aura lieu en Espagne qu'est-ce qui passionne qu'est-ce qui fascine aujourd'hui dans l'oeuvre d'Henri Matisse je crois que comme tous les artistes absolument majeurs quels qu'ils soient il y a une dimension tout simplement je vais faire une réponse très simple mais une dimension proprement inépuisable à l'art de Matisse c'est-à-dire que quand on a la chance d'accrocher en effet une oeuvre de Matisse l'oeuvre est tellement radioactive si je peux dire comme certains tableaux faux vont être qualifiés que c'est de nature à changer la salle entière donc en fait on n'a jamais fini avec Matisse moi ce qu'aujourd'hui je tente de faire en effet avec les collections du musée national d'art moderne qui sont des collections extrêmement importantes de l'oeuvre maticien c'est précisément de revoir ce que pourraient être des conversations maticiennes Matisse je dirais avec Matisse mais aussi après Matisse et cette exposition que je conçois pour en effet une première étape en Espagne s'intitule Chez Matisse c'est-à-dire comment habiter un nom comment Matisse au fond réfléchit dans sa peinture à une notion je dirais qui peut nous éclairer aujourd'hui d'hospitalité et comment justement ce vieux phénomène de l'influence peut jouer dans une oeuvre aussi importante je suis partie d'une phrase de Daniel Buren il le dit penser à Matisse coloriste mais sans besoin de se rattacher à lui voilà donc je crois que c'est une phrase de départ qui permet de nouer des conversations autour de l'oeuvre absolument inépuisable d'Henri Matisse Xavier Girard construire toute une exposition là aussi je pense évidemment à l'exposition qui a lieu présentement à la fondation Louis Vuitton autour de cette oeuvre majeure qu'est l'atelier rouge on apprend encore des choses sur l'atelier rouge notamment grâce à cette exposition c'est inépuisable pour reprendre le terme d'Aurélie Verdier comme Aurélie Verdier le disait l'exposition de la fondation Vuitton a lieu à un moment où des études de longue durée ont été faites des études de spectrographie ont été faites sur l'atelier rouge révélant des aspects que l'on devinait mais qui n'avaient pas été étudiés de manière aussi précise lesquels par exemple notamment sur les couleurs d'une première version de l'atelier donc esquisse au fusain et puis pour le mur le sol et certaines oeuvres des variations de couleurs le rose un bleu qui apparaît en filigrane dans le dessin des objets qui figurent dans le tableau et un ver qui apparaît de manière furtive dans un angle alors ces études sont évidemment très utiles et très révélatrices du cheminement de Matisse qui à plusieurs reprises a procédé de la même manière tout à coup dans la nature morte intérieure harmonie rouge c'est une harmonie qui s'impose subitement au peintre et dont il laisse apparaître le filigrane et ce dessin de couleurs multiples tantôt roses tantôt bleus et que l'on découvre en s'approchant très près de l'oeuvre c'est tout à fait fascinant donc il y a là des découvertes de ce type et puis d'autre part une documentation extrêmement précise sur l'historique l'histoire de l'oeuvre la fortune de l'oeuvre qui a malheureusement échappé à la France comme bien d'autres parce que l'Etat ne s'est pas assez vite saisi du sujet c'est même tout un sujet historique il faudrait en parler le premier tableau de Matisse acquis par l'Etat l'est en 1946 ce qui est quand même inouï des copies ont été achetées à la fin du siècle précédent mais aucune oeuvre proprement dite je dirais de la carrière de Matisse ce qui est quand même inouï merci à tous les trois et à tous les quatre et on recommande donc aux auditeurs d'aller à la rencontre de Matisse un peu partout en France et notamment je le redis à Saint-Paul-de-Vence à la fondation Maites à Nice au musée qui porte le nom de musée Matisse et évidemment à la fondation Vuitton à Paris merci Aurélie Verdier vous êtes conservatrice en chef du musée national d'art moderne Xavier Girard écrivain historien d'art l'auteur de Matisse une splendeur inouïe Marie-Thérèse Pulveni qui était avec nous en première partie commissaire de l'exposition Amitié Bonnard Matisse et Aymeric Jeudy conservateur du musée Matisse à Nice qui abrite l'exposition Miro Matisse merci à tous les quatre Stéphane et Sous-titres Miro Matisse